C'était Einstein qui disait que l'homme n'a plus que quatre ans à vivre parce qu'il n'y a plus d'abeilles. C'était une estimation, mais c'est vraiment pour insister sur le fait que l'abeille a vraiment un rôle plus grand. Et l'abdomen, c'est là qu'il y a les pics. Et puis c'est très très poilu. Donc une abeille qui arrive sur la fleur, suivant la configuration de la fleur, soit elle se frotte un peu au pollen, si elle est trop grande, elle vibre. En vibrant, le pollen tombe sur elle. Là, elle crache un peu de miel qu'elle a mis dans le chapeau et elle se peigne. Et c'est pour ça qu'on a des pelotes, c'est de la pollen, c'est de la poudre, mais qui est colmatée par un peu de miel. Il y a 5% de miel à peu près. Donc ces fleurs-là, au creux de la fleur, avec le temps, elles ont secrété du nectar. Ça ne sert à rien du tout pour la fleur. Sauf que c'est à l'heure, ça sert à attirer l'abeille. Et l'abeille, en venant, le peu de pollen qu'il y a, pareil, il va se coller. Et puis en allant sur la fleur suivante, elle va féconder des fleurs. Donc le nectar, c'est ça qui servira à... Donc le nectar, arrivé à la... C'est comme un liquide sucré, c'est une forme de sucre. Une fois arrivé dans la ruche, l'abeille va le cracher, ravaler plein de fois, pour le transformer en miel. Ensuite, c'est ventilé, c'est séché un peu, c'est operculé. Et là, on a retrouvé du miel dans des pyramides en Égypte, après 3000 ans. Il était très bon. Donc ça se passe là. Le miel vert, c'est du miel de thang rouge. Alors il y a beaucoup moins de thang rouge qu'à une époque. Donc c'est difficile maintenant d'en faire une récolte à part entière. Mais certains apiculteurs qui connaissent bien les endroits arrivent à faire de petites récoltes de thang rouge. Ça donne du miel vert, vraiment vert, qui est bon en plus. Le miel de choka, ça donne un miel qui a une drôle de couleur aussi, un peu vert aussi. Un miel qui est très amer. On le trouve très peu dans le commerce du pollen frais parce qu'il y a des contraintes, il faut le garder au frigo. Soit le congeler, soit le garder au frais, maxi une semaine. Et l'idéal, c'est de le consommer. Ça, c'est du pollen d'ossilat. Donc le pollen, c'est de la protéine. Donc rien à voir avec ça. Une cuillère à café de pollen frais, ça équivaut à un bon steak de bœuf. Ça rééquilibre le corps si on a des problèmes de digestion ou autre. Si on a un coup de fatigue, ça... Enfin, c'est très, très, très puissant. Un sportif qui veut faire un 100 mètres, il va prendre ça. Comme une abeille qui veut aller butiner, qui va aller pendant 5-10 minutes voler, elle prend du sucre. C'est énergétique. Par contre, ça, cette nourriture-là, ça va être réservé plutôt pour les larves, pour grandir, pour la croissance. Et puis, il va y avoir un mélange des deux aussi au niveau des larves. Une abeille qui est prête à décoller pour les vitiner, elle observe toutes celles qui sont revenues. Elle observe la danse. On appelle ça la danse des abeilles. Toutes les différentes danses qu'il y a dans la danse. Et forcément, elle va choisir celle qui vit à l'endroit où il y en a un plus. Et elle va choisir cet endroit-là, ce qui fait que c'est très efficace au niveau de la communication, parce que très vite, toutes vont aller vers l'endroit où il y en a un plus. Et c'est pour ça qu'elles ne vont pas se diversifier sur des choses différentes. On est en zone tropicale, donc il y a des cyclones. C'est bien d'avoir un centre qui soit ancré dans le sol, soit avec des plots béton. Moi, je les ai splittés directement dans la roche. Pour que ce soit solidaire du sol. Et en cas de cyclone, il y a juste une sangle à bête autour, accrochée au socle. Et puis là, on est sûr que même des bons de 300, ça ne bouge pas. Alors, bois des ruches, il vaut mieux éviter le traitement. En général, c'est du pain ou du sapin. Un bois bon marché, léger, et qui ne travaille pas trop. L'idéal à La Réunion, ce serait de travailler avec du crypto, par exemple, parce qu'il y en a plein dans les hauts. On a des planches bien droites, il n'y a pas de nœuds. C'est léger, c'est assez bon marché. Mais qui dégage une odeur que les abeilles n'aiment pas. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de carriane ou de thermique. L'abeille démascarine, c'est l'abeille mellifera unicolore. L'abeille mellifera, qu'elle soit unicolore ou autre, elles peuvent toutes se reproduire entre elles. Il peut y avoir des croisements. Donc l'abeille d'Europe, c'est une abeille mellifera aussi, mais d'une autre variété. Et puis différentes variétés qui ont été importées à La Réunion. Il y a même un apiculteur, un vieil apiculteur de Saint-André qui est passé me voir il n'y a pas longtemps, qui m'a confié qu'en 1975, il est allé en Australie avec son frère. Et discrètement, dans l'avion, ils ont ramené deux essaims d'Australie. Discrètement ramené des... À l'époque, on pouvait faire ça. Dans des sacs, dans des bonis. Donc il y a de l'abeille australienne aussi à La Réunion. On s'en doutait un peu par les couleurs des fois. Donc c'est un vrai mélange. Il y a l'abeille endémique qui s'est mélangé avec l'abeille européenne, l'abeille australienne. Et puis il y a certainement d'autres abeilles aussi. Alors, il existe des balayettes dans le commerce pour enlever les abeilles comme ça. Mais je vous le déconseille parce que ça excite les abeilles avec le temps. Vaut mieux avoir un geste comme ça par exemple. Quelque chose de sec. Alors, ce qu'on voit ici, c'est du couvain. Ici. C'est des larves qui sont en train de grandir à l'intérieur. Et qui vont naître au bout d'un moment. Là, elles sont en train... On voit les larves qui sont quasiment recouvertes d'aupercules. Et là, pendant qu'on visite, elles continuent à travailler. Comme si le cadre était encore là. Là, elles sont en train de nourrir les larves. Elles donnent de la bouillie ou de la gelée royale. C'est que de la cire tout ça. C'est comme à l'état naturel. C'est une gaufre naturelle. Et donc, il y a des deux côtés, il y a des alvéoles. Je n'ai pas précisé. Donc, tout ça, c'est de la cire. Et dans chaque alvéole, il y a soit des larves, soit du miel, soit du pollen. Là, elles sont en train... Vous voyez le miel qui brille dans les alvéoles ? Elles sont en train d'entreposer du miel. Elles viennent de récupérer du nectar dans les fleurs. Le nectar, ce n'est pas encore du miel. Elles arrivent là. Elles vont passer au moins cinq minutes comme ça. Elles crachent et ravalent. Elles crachent et ravalent. Elles crachent et ravalent. Et c'est l'adjonction de salive au nectar qui va décomposer les sucres et le transformer en miel. Donc, celle-là, par exemple, quand elle va partir, le nectar sera transformé en miel. Elle va en prendre d'autres et ramener jusqu'à ce que ce soit plein. Et quand c'est plein, elle va boucher. Voilà. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...